Anvar Ali Jiva, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire et fondateur de la société Line Data. Line Data présente une capitalisation boursière proche de 200 millions d'euros. Le titre a connu un parcours boursier très favorable, puisque le cours progresse de 56% en un an et de 563% en cinq ans. Alors Line Data, c'est un éditeur de solutions globales qui sont destinés aux professionnels de la finance. C'est bien ça ? Tout à fait. Spécialisé dans l'asset management et dans les crédits et financements. Dans l'asset management, nous allons du front jusqu'au bac, où on a un service complet et une solution complète. Et on a fait la même chose dans les crédits et financements, où nous avons complété justement notre offre qui était plutôt bac, par l'acquisition d'une société, comme vous le savez, en 2013, qui nous complète au niveau de la fonctionnalité, le front office, mais aussi au niveau géographique, au niveau de l'Amérique du Nord. Donc on est bien dans les deux grands domaines. Alors Line Data a récemment publié ses chiffres pour 2013. Le résultat opérationnel progresse de 17%, un peu plus de 30 millions d'euros, et le chiffre d'affaires augmente d'un peu plus de 11% à 160 millions d'euros. Alors on constate une amélioration de la marge opérationnelle et un exercice plutôt encourageant. Oui, on est effectivement très satisfait de cette année 2013, 11% de croissance publiée. Bon, effectivement, ce n'est pas une croissance organique encore, même si elle a bien commencé au premier semestre 2013, et on espère y arriver très vite, mais la croissance est là. Le chiffre d'affaires, je dirais, nous permet d'engranger, je dirais, une nouvelle étape de notre développement, puisque quand on a plus de chiffres d'affaires, ça nous donne aussi plus de moyens en investissement. Et vous savez qu'en tant qu'éditeur de logiciels, nous avons besoin d'investir de plus en plus. Quant au résultat, il est exceptionnellement bon, vous voyez bien, le résultat est excellent. Je me réjouis parce que, vous savez, ça c'est une obsession dans la maison. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que l'objectif, c'est la croissance, la condition, c'est le résultat. Tout simplement parce que nous sommes une société indépendante, nous tenons à notre pérennité, et ceci passe par un résultat satisfaisant. Alors l'acquisition que vous évoquiez, Capital Stream aux États-Unis, vous donne pour l'instant toute satisfaction. Absolument, c'est même, j'ai dit à la réunion l'autre jour, que c'est même mieux que ce qu'on pensait. Vous savez, quand on fait une acquisition, on étudie, on fait ce qu'on appelle les due diligence. C'est normal, pendant deux, trois mois, on regarde sous toutes les coutures. Mais après, la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc cette fois-ci, non seulement elle est belle, mais elle est complète. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui est excellente, on a un management qui est bon et qui s'est bien intégré dans l'indata. Et on a évidemment un produit exceptionnel, puisque ce produit, non seulement il est bien demandé aux États-Unis, mais on a aussi deux références de cette société en Europe. Donc nous comptons effectivement développer notre présence en Europe en vendant ce produit en Europe. Et cette société, elle est essentiellement spécialisée dans le crédit aux entreprises ? Oui, crédit aux entreprises et côté front office. Et nous, en Europe, nous avons notre produit équipe, qui est plutôt back office. Mais l'ensemble couvre quand même l'ensemble des métiers des crédits. C'est-à-dire crédit consommation, le leasing et le financement des voitures, en passant aussi par une partie immobilière. Donc maintenant, on a une panoplie complète, on a une géographie complète. Donc vraiment, au niveau des crédits et financements, on est équipé pour aller plus vite. On va rallier, j'y vais. Pour 2014, vous avez un discours relativement prudent et vous prévoyez une hausse assez nette des investissements. Oui, d'abord, la prudence a toujours été, je dirais, notre démarche. On est toujours prudent. Comme je vous dis, quand on veut durer, il faut être prudent. L'investissement est indispensable dans notre métier. On est éditeur de logiciels, on veut toujours aller plus vite dans les solutions qu'on offre au marché. Et ceci passe par des investissements que nous continuons à faire. Et c'est peut-être aussi un des éléments importants dans l'indépendance de l'indata, c'est qu'on ne nous dicte pas où est-ce qu'il faut investir. Ce sont nos spécialistes et le marché. Nous avons des forums tels que l'indata exchange, nous avons des groupes utilisateurs de clients qui influencent nos investissements sur lesquels l'indata s'engage. Donc, si la prudence est là pour 2014, c'est tout simplement parce que ces investissements, il faut du temps pour les réaliser. Et avant que les produits soient sur le marché, il faut juste un peu de temps. – Alors, pour la croissance organique, vous la prévoyez plutôt en 2015 ? – Oui, on a préféré être prudents puisque vous savez, on a commencé 2013 avec une croissance organique modeste mais réelle, il y avait 2%. Et puis, on a perdu notre avance à la fin de l'année et on s'est rendu compte que 2014 est une année de prudence pour l'ensemble du marché. Nos clients sont prudents et sont un peu plus lents dans les décisions. Donc, on s'est dit, même si les efforts sont lancés maintenant, peut-être que pour transformer les bons de commande que nous attendons en 2014 en revenus, ce sera plutôt visible en 2015. C'est pour ça qu'on a dit que c'est plutôt en 2015 qu'on atteint une croissance organique, mais qu'on espère bien avoir. – Alors, si on regarde le bilan de l'indata, on constate une dette nette de 41 millions d'euros, ce qui représente moins d'une fois l'excédent brut d'exploitation. Donc, ça veut dire que vous avez les moyens, à nouveau, de faire des acquisitions. – Oui, vous l'avez bien dit, parce que le modèle de l'indata a toujours été construit sur une croissance organique, ajoutée à une croissance externe. Cette croissance externe, si on fait le bilan, en 15 ans d'existence, nous avons quasiment acheté une société par an. Et même dans les deux dernières années, nous avons acheté une société par an. Donc, nous avons des cibles sur lesquelles nous travaillons et nous entendons continuer cette croissance externe qui vient renforcer notre part de marché ou notre présence. Exemple en question, par exemple, l'Asie, où on est encore trop petit, où on espère bien, par une croissance externe, trouver une taille significative. – Alors, la société, l'indata, est contrôlée par le management et les salariés, qui détiennent 44% du capital et presque 47% des droits de vote. Est-ce que l'indata peut continuer à croître de façon indépendante ou est-ce que vous envisagez à terme un adossement ? – C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes. Soit on veut aller très vite et grandir d'une manière significative et dans ce cas-là, on a besoin de s'adosser à un groupe, mais on perdra, comme vous dites, le contrôle. Soit on va doucement, mais sûrement, c'est-à-dire une société par an, 20-30 millions, croissance organique, j'espère. Ça nous donnera un train de plus lent, mais beaucoup plus pérenne. Et pour le moment, nous avons choisi cette deuxième option. – Anvar Ali Jiva, merci. – Merci de votre invitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada